Musique Il flotte comme un air d'été sur la côte d'Emeraude. Les premiers rayons du soleil, les premières mises à l'eau après l'hiver. Un décor de rêve, on dirait bien le paradis. Sauf que, depuis quelques temps, d'incessants vols de moteur viennent enrayer la jolie mécanique du bonheur. On s'est fait voler en trois fois dans l'année, huit moteurs au centre nautique, à Pâques. On s'est fait voler quatre moteurs, deux 50 chevaux, un 30 chevaux et un 20 chevaux. Donc ça nous a mis pas mal en difficulté par rapport à notre activité, notamment avec les scolaires, comme il y a actuellement. Parce qu'on n'avait plus de bateau sécurité sur l'eau. A priori, nos huit moteurs qui ont été volés sont en Moldavie, d'après la gendarmerie. En quelques mois, ce sont plusieurs milliers de bateaux qui ont été dévastés de leurs moteurs sur tout le littoral français. Des vols en série qui touchent autant les plaisanciers que les professionnels. Musique Dans le petit port de Cancale, nous étions si tranquilles, nous voyons ce fléau arriver qui crée un petit peu la psychose chez nos marins. Certains clients parlaient même d'abandonner. Gros dégâts au niveau psychologique, bien évidemment. Avec le recul, le temps aidant, mais au départ c'est vrai que ça a été difficile. J'ai coutume même de dire que je les embaucherais bien à l'atelier tellement ils ont un mode opératoire efficace et efficient. C'est-à-dire qu'il y a une école de formation quelque part ? Je pense qu'il y a un entraînement intensif quelque part avant de venir. Musique Mais l'arrivée des nouveaux brigands des mers reste dans l'air du temps. Donc en fait c'est ici, c'est ici le lieu où se sont déroulés les vols de moteurs à rebord. On se retrouve face à quelque chose qui surprend, quelque chose d'assez violent, et qui crée de l'émotion en fait à la fois à la commune, à la fois dans le milieu paysancier. Après ça s'associe un petit peu à tous ces phénomènes de bande organisée que nous retrouvons ici et là aujourd'hui. C'est pas un secret ? Mais des ports ouverts comme ça, à part mettre des barrières, mais bon, vu les moyens qui ont été utilisés, même une barrière n'empêche pas le déplacement du moteur. Et les caméras, bon ben mettre des caméras, mais il faut quelqu'un en permanence pour les surveiller. Certains qui voulaient avoir un mouillage ont dit, « Ben puisqu'il y a des vols, autant qu'on continue à mettre à l'eau alors qu'ils attendaient un mouillage depuis des années et préfèrent en fin de compte mettre à l'eau directement et remonter le soir. » Et dormir près de leur moteur. En quelque sorte, oui. Avec tous ces vols récurrents, l'ambiance tranquille de la Côte d'Emeraude pourrait bien tourner rapidement au vinaigre. Les plaisanciers s'agacent, les malfaiteurs courent toujours. Sous-titrage ST' 501